Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Kobel n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons le Vita-Riche. La vitamine A est de bon développement de la vue. La vitamine C nous aide à combattre les infections. La vitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. La vitamine E protège notre organisme. La vitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Kobel Vita-Riche permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling. On n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de fait. Manier et manier, on est au chien, on n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est Lachou. On vous donne rendez-vous le 17 mars 2018 à l'Institut français pour Live by Urban. 100% la frontée, évidemment, incontestable à la main. On est ensemble. Le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez L'EU d'Afrèche Morning, troisième invité de cette émission ce matin. L'Ocrise Iboga Power, Régis Massimba qui est avec nous pour la soirée Côte-Classe. Régis, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu vas ce matin ? Très, très bien. Alors la soirée Côte-Classe, comment ça avance les préparatifs ? Ça avance très, très, très bien. Ça me fait même peur. On avait pensé que pour la première, ce serait une sorte de test pour que les prochaines soient encore plus évidentes. Sauf que là, ça... J'étais avec un petit débat, j'étais en plein débat tout à l'heure avec Gina où je lui disais je ne me vois pas en train de me saper pour aller en boîte. Est-ce que je pense mal ou bien ? Non, en fait, tu ne vas pas en boîte. Ce n'est pas tant aller en boîte que ça parce que la boîte, c'est minuit. Minuit, une heure du matin, on va en boîte. Tu peux aller avec ton petit jean, ton débardeur, oui, cool. Mais là, c'est une soirée. D'accord. Ah ouais, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Voilà, ça commence à 21 heures. C'est un grand défilé de mode avec tout ce qui est tapas, canapé et tout. Petite ambiance tranquille entre gens responsables, comme je disais à la dernière émission. Donc, ce n'est pas une boîte de nuit. On ne va pas en discothèque. Si on va à un moment donné, on peut danser, il y a de la musique. Mais on va d'abord pour une rencontre avec des stylistes, des mannequins, des gens qui se sentent bien dans leur peau. Pour des rencontres entre professionnels. Parce que, comme je disais, il faut toujours un peu soupaper. Il faut toujours un peu se reposer. Faire autre chose que le travail qu'on a à faire tous les jours. Toi, tu es en contact avec ces acteurs de la culture et de la mode depuis des années. Est-ce qu'il y a des Gabonais qui commandent des vêtements chez eux? Ces créateurs Gabonais-là? Oui, mais malheureusement, les créateurs Gabonais, maintenant, ça commence à changer. Ils se confinent dans l'Opagne. Et tout le monde n'est pas très pagne. Voilà. Il n'y a que les femmes qui font affaire avec l'Opagne. Parce que quand tu as des grands couturiers d'époque, Olgao, Chouchou Lazare. Chouchou Lazare. Ces créateurs-là, c'est en général l'Opagne. Et ce sont les femmes qui sont toujours à l'honneur. Et dans tous les déclarations de mode, je voudrais beaucoup de femmes parce que là, il y a des modèles de pagne, wax et tout ça. Mais les hommes en tant que tels, elles ont essayé, enfin, ils ont essayé ces créateurs. Vous avez les cravates, vous avez les nœuds papillons. Oui, mais ça, ça n'a jamais pris. Moi qui fais la promotion de ces choses depuis 20 ans, je n'ai jamais mis une cravate en pagne ou un nœud pape en raffia. Donc, c'est un peu compliqué pour les hommes. Par contre, les femmes, ça passe bien. Toi, quand tu vois une personne bien fringuée, bien sapée, quelle image te donne cette personne? De quelqu'un de rangée, quelqu'un de propre. Tu peux définir une personne par sa façon de s'habiller? Mais même par sa démarche. Ah bon? Oui, quand quelqu'un est toujours bien vêtu, ça veut dire que chez lui, il fait attention à tout. Il sait qu'on me regarde. C'est quelqu'un qui a un peu de suffisance, positivement parlant. Parce qu'il a peur qu'on dise du mal de lui, alors il s'arrange à être toujours nickel, bien. C'est son image qu'il projette. Vous savez, quand vous posez un acte, même si vous êtes bien à la base, l'acte que vous posez vous poursuit. Alors, il faut toujours être cool. Si tu es toujours sale, on dira de toi que tu es un salaud, tu es sale. Même au boulot, tu dois être comme tu es habillé. Et puis, voilà. Et tu ne sens pas bon. Si tu ne sens pas bon, c'est pas bon. Vraiment, si tu ne sens pas bon. Tu peux tout faire, mais ne pas sentir mauvais. En même temps, on peut être propre, simplement habillé. Une chemise bien repassée, petit parfum, petit jean, petit basket. Il t'est arrivé que des gens te demandent des conseils en matière de vestimentaire ? Ah bah oui, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Pourtant, l'homme, c'est l'homme le plus facile à habiller. Comment ça, l'homme le plus facile à habiller ? Les femmes disent que les hommes coûtent plus cher pour sa vie. En matière de cherté, oui, mais en matière de simplicité, c'est quoi ? C'est un costume, une clavate, une chemise, fin. Ah mais il y a des gens, ils mettent un costume, une clavate, une chemise, ils ressemblent à un croque mort. Là encore, il faut savoir quel type de costume il faut. Si tu mets une moustiquaire à la place du costume, ou encore un drap, un sac de riz, ah oui, c'est sûr que tu seras moche. Même si c'est du cardin ou du Gucci, s'il est mal coupé, tu ne seras jamais beau dedans. Pourtant, c'est cher ce que tu portes. Toi, il t'arrive de gérer les couleurs de costume par rapport aux activités ? T'aurais-tu conseillé aux gens des couleurs par rapport aux activités ? Il y a déjà un code classe qui existe. C'est la règle des trois couleurs. Donc quand vous êtes habillé, quand un homme est habillé, il doit avoir trois couleurs au maximum. Trois couleurs. Pourquoi tu m'as réveillé ? C'est-à-dire que si vous avez un costume gris, gris-souris, comme le mien, C'est gris-souris. Je ne sais pas que ça s'appelait gris-souris. Seigneur, bon, on a pour des chances. Tu as un costume gris-souris, comme le mien, avec une chemise blanche, avec un assortiment de cravate rouge. C'est bon. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est un classique. Ça, c'est pour quel genre d'activité ? Ça, c'est pour aller au travail tous les jours. Le DG, le bureau, le ministre, etc. Et puis, il y a ceux qui sont dans nos shows, comme nous. Là, nous, on n'a pas de codes. On casse tous les codes. Tu peux avoir des couleurs fâchies, cinq couleurs, tu les mets bien, parce que l'objectif, c'est qu'on te regarde. Si on ne te regarde pas, tu as presque échoué. Donc là, maintenant, ça rentre un peu dans l'extravaganza, dans la sape, pour parler comme les Combois. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut, nous, le 9 mars. Ce qu'on veut, c'est être bien. On n'est pas obligé d'être en constat. On veut être bien. Le 9 mars, les gens pourront venir et demander aussi ces conseils-là. Oui, on sera là. C'est une rencontre, c'est un mythe, ça discute. On sera là. Déjà, il y a un défilé de mode, donc il y aura forcément de créateurs. Mais ce ne sera pas seulement pour les femmes. Non, non, non. Il y aura de tout. D'ailleurs, on nous a fait le reproche que dans vos publicités, on ne voit que les femmes. Oui, on voit beaucoup de femmes. Il savait que tu allais, la question était déjà là, je savais. Beaucoup de femmes. J'ai regardé ça, il y a énormément de jeunes filles. Mais la femme, c'est un élément marketing. Mais bien sûr. Tu ne voudrais pas voir beaucoup des hommes. Tu voudrais voir beaucoup de femmes. Toi, une femme, pour être en concurrence avec elle. Ben non, je voudrais bien voir beaucoup d'hommes. Et puis me dire, ah tiens, il y aura des mignons hommes là-bas. Le seul moment où les femmes aiment voir les hommes, c'est quand les matchs de foot. Nope, la fraîche. Si, tu m'avais dit ça. Nope. Si. D'abord, je peux regarder cette pub et puis me dire, il y aura des mignons gars. Et puis je parle parce qu'il y a des mignons gars. Comme vous vous parlez, parce qu'il y a des mignons, les mignonnes, les jolies mignonnes. Non, non, ne parle pas parce qu'il y a des mignons. On parle parce que c'est amusé. On va rencontrer les grands frères. On va rencontrer les soeurs. Oui, tu as dit que les femmes, c'est un élément marketing. Pourquoi on met une femme à côté d'une jolie voiture ? Pour les gens qui ne parlent pas là-bas. Pourquoi on met une femme à côté d'une jolie voiture ? Parce que les femmes aiment la voiture. J'avais une femme qui refuse un carqué à la voiture. Quand tu veux vendre une Ferrari, tu mets une femme à côté d'une jolie voiture. Elle sera là donc, l'homme qui passe là. Il va d'abord s'approcher pour dire bonjour à la femme. Non, il va d'abord s'approcher pour regarder le prix de la Ferrari. Maintenant, s'il peut acheter la Ferrari, il met la femme dedans. Non, mais une chose est sûre, c'est que la femme est un bon produit d'appel. C'est clair. Vous savez, Dieu a pris son temps pour créer la femme. Oh, merci. C'était le sixième jour. Il a pris la cote de l'homme. Voilà, c'est ça. Donc, avec l'erreur qu'il a faite sur l'homme, il a corrigé pour créer la femme. Tu as vu. Voilà, ce qui fait que quand on veut vendre quelque chose, on met le beau avant. Et le beau est fonciellement représenté par la femme. La soirée code classe met le beau au centre de cette soirée. Au centre de cette soirée, le beau, la classe, le glamour, le design, la propriété. C'est-à-dire, le design, ce n'est pas que les habits ou encore, je ne sais pas, le parfum. C'est aussi le comportement. Oui, c'est assez clair. Savoir parler aux autres. Discuter tranquillement. Vous savez, beaucoup de grandes décisions se sont prises pendant ces soirées-là. En France, d'autres pays de référence, il y a des gens qui ont fait carrière que dans l'organisation de soirée. Pas de boîte de nuit, de soirée. Tout le monde a eu trois pièces, ne pas, et tout. Et ils se rencontrent. Tu veux voir Pierre Cardin, et bien, d'un fresh morning, enfin, d'un fresh man, a organisé une soirée pour des rencontres. Toi, qui n'as jamais eu la chance d'avoir Pierre Cardin en France, ce soir-là, tu le vas. Et si tu es un peu courageux, tu diras, bonjour, monsieur Cardin. Alors, conseillez-moi, est-ce que, comment on fait pour nouer une cravate ? C'est dans l'ambiance, on parle de tout. Là, on se discute. Oui. C'est ce que tu ne pourras pas facilement faire en écrivant une lettre de demande d'audience ou au téléphone et tout. C'est jamais lui qui va répondre. Oui, c'est clair. Donc, c'est un peu ça aussi, la classe qu'il faut. Les réservations vont bon train ? C'est géré par le numéro de téléphone que vous avez. La pub, c'est passe chez vous. 07-84-32-74. Merci beaucoup. Ou alors le 05-02-32-75. Voilà. D'accord. Donc, si Smart E20 et HM s'en occupent, et en ce moment, ça passe très bien. Donc, l'entrée est fixée à 25 000 francs pour deux consommations de votre choix. Si le plus cher des whisky du monde existe au Mayena, eh bien, vous le boirez avec les 25 000 francs que vous avez, plus une autre consommation, si ce n'est deux consommations identiques. Est-ce qu'il y a encore des places ? Oui, il y a encore des places. Vraiment, s'il n'y en a plus, on dira, on stoppe. Même la com, on va la stopper pour ne pas que... Sauf que ce matin, Hervé Bensard, qui est un peu au centre de cette organisation, m'a demandé de dire à ceux qui nous écoutent qu'il y a de la place, certes. Mais si ça venait à finir, parce qu'il y en a qui connaissent la discothèque, à un moment donné, c'est plein. Si ça finit, si c'est bloqué là-bas, eh bien, le Mayena en haut, Sky, sera ouvert pour la circonstance aussi. Ah, super. Ça, c'est cool, ça. Ah, la soirée code VIP. Ça va être fou, là. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, donc, simplement confirmer, dire à tout le monde que la vie, elle est là, il faut la vivre, parce que nul ne veut partir de cette terre sans avoir vécu. On n'a jamais demandé à venir, mais on ne demande pas à partir non plus, puisqu'on est là, vivons. D'accord. Vivre, c'est quoi ? C'est... Participer, consommer des bonnes choses. Des bonnes choses. Merci le Christmaster Iboga Power, qui est avec nous dans l'EUDA Fresh Morning, la réveille matinale, la période de la capitale, sur la radio, la période de la capitale. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes et une bonne journée dans ta vie de tous les jours. Eh bien, oui. Merci beaucoup à vous. Notre partenariat va se poursuivre, puisqu'on n'a pas l'intention de faire qu'une seule soirée. Voilà. Celle du 9, c'est vendredi. Et puis, tous les mois, je ne sais pas si ce sera toujours le 9, en tout cas, un certain vendredi de chaque mois jusqu'à la fin de l'année, on aura une soirée code classe VIP dans plusieurs endroits de la capitale. Vous parlez comme toi. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Coben FM. La station urbaine, voici Calvin Harris pour le titre. Fils au côté de Fary Williams et de Ketipur. Nous savons tous à quel point une bonne nutrition est importante pour une bonne croissance. Coben n'est pas seulement, elle est enrichie de 28 vitamines. Il est aussi renforcé par 5 vitamines très importantes que nous appelons le Vita Riche. L'avitamine A est de bon développement de la vue. L'avitamine C nous aide à combattre les infections. L'avitamine D et le calcium renforcent les os et les dents. L'avitamine E protège notre organisme. Et l'avitamine K est importante pour notre bien-être. Pour une meilleure santé et plus de vitalité, Cobel Vita Riche permet d'être toujours le plus rapide. On n'a pas le même physique et le même feeling. On n'a même pas le même design. Oh non, c'est une question de fur. Manier et manier, on est au chien, on est au mini, manier. Cette manifestation n'est pas mon ennemi. Mon ami. Salut la famille, c'est Steve. Salut à tous, c'est Lachou, on donne rendez-vous le 17 mars 2018 à l'Institut Français pour Live by Ebal. Mal 100% la fonte, évidemment, incontestablement, on est ensemble. Urban FM, 104.5, la station urbaine. Vous êtes dit, Urban FM, 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM, 104.5, la station urbaine. C'est un fresh morning. yinối de leur ennemi. Urban FM, 104.5, la station urbaine.